Pour tout le monde, mes abonnés, déjà je voudrais remercier tous mes abonnés, vraiment ceux qui me suivent, j'ai fait des rencontres vraiment géniales, j'adore ceux qui laissent des commentaires, donc laissez des commentaires même si c'est pour rien dire, vous m'avez compris, mais si le cas ne faites pas de critiques, juste des conseils car c'est vraiment pas très sympa. Donc voilà, je vais vous montrer quelques achats, et j'ai retrouvé une brosse et quelques trucs, donc je vais vous les montrer, donc voilà, j'ai tout l'ensemble, je vais faire un max, un truc qui me trouve bien, donc j'ai fait plusieurs achats, j'ai acheté ça, 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 et ça, tout le monde, voilà, c'était ce que je les ai appuyés. Donc là, on va commencer par ce que j'ai retrouvé, donc j'ai retrouvé, il y a un petit agré, mais ça va encore, une brosse douce lustrante, je crois que c'était de Mark Merton, mais je ne sais pas, il y a pleinement, voilà, qui est juste ouf, que j'adore, donc voilà, qui est blanche et rouge, j'ai retrouvé une cravache de dressage, qui est vraiment un super vieux gil, qui est vraiment très droite, donc avec un gil comme ça, donc voilà, il y a 7, elle est en cuir noir, et il y a des petites, je pense qu'il me va y bien, je pense qu'il y a des petites surpiqûres blanches, voilà, très bien, et ici, mon petit crème qui est un petit agrément, c'est un petit agrément, je pense que je suis très contente, mais voilà, et le travail, comme c'est, c'est pas le travail que j'ai utilisé pour les compétitions, je pense, de dressage qui est vraiment génial, donc voilà pour mes découvertes, ensuite, mes achats, on va commencer par le petit, donc, comme une idiote, vous voyez, j'ai acheté des capuchons, donc au début, je devais m'acheter 2 pinceaux, mais j'ai acheté 3 capuchons, en fait, j'ai pas été très intelligent, je sais pas si ça arrive à certaines personnes, et moi, ça m'arrête, donc, un capuchon de ciel, et un capuchon de l'eau marine, donc j'ai pris les 2, parce qu'il est réellement ensemble, et sachant que j'ai pas de pinceaux, c'est bien de l'eau, voilà, ensuite, j'ai acheté de la biola, enfin, de l'eau biola, j'ai acheté, je vais essayer de l'eau, alors, attendez, est-ce que j'ai essayé tout ce que je pouvais, parce que j'aime bien, j'ai acheté du spray d'huile d'amande douce, pour le coréba, normalement, c'est pour les nourrissons, mais c'est vraiment génial pour les chevaux aussi, donc c'est de la marque Biolan, donc ça, vous pouvez très bien le trouver en grande industrie, enfin, moi, je sais ce que j'ai fait, j'ai trouvé en grande industrie, je l'ai acheté, voilà, donc c'est un spray, donc ça, c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc vous faites de l'huile d'amande douce, ça permet de l'ordre de compétition, ça, donc il faut pas en mettre à outre, parce que, voilà, je sais pas ce que ça fait comme effet, mais par exemple, moi, j'en mettrais que pour les compétitions, je vais prendre, donc ce flacon, je vais piquer, je vais faire des trois pchets, ce que ça fait, sur des lingettes pour bébé, ou des lingettes tout court, voilà, et ça fait briller les nageaux, et on peut en mettre autour des yeux, mais surtout pas sur les cils et tout ça, que autour, bon, pas trop autour non plus, bon, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus, voilà, donc j'ai acheté mon spray d'huile d'amande douce, voilà, comme ça, j'ai acheté, enfin, j'ai racheté, un, un petit démêlant, enfin, un petit démêlant, un démêlant de 150 minutes, parce que le grand, je dirais vous qu'il s'est cassé, donc je vais prendre un petit, parce que, je pense qu'il me reste dans le grand, que je vais faire dans le petit, sans doute, et j'étais vraiment énervée, parce que j'étais en train de faire mes pions, et voilà, que le démêlant se casse d'un coup, ah bah, j'étais énervée, parce que j'étais en train de démêler la queue, j'étais fou, super, merci, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une fausse manip, je pense, oui, donc j'ai racheté un démêlant lustrant de chez Fuganza, en 150 minutes, donc il y a marqué, je vais faire la macro, voilà, donc démêler l'écran, il fait briller la robe, je n'ai jamais testé sur la robe, mais sur l'écran, ça marche très bien, donc voilà, il est blanc, enfin de couleur rouge, je crois, et qui est en pchit pchit, pas en spray, donc je pense que ça fera peut-être moins peur aux chevaux, parce qu'il y a des chevaux qu'on peur, du coup, j'essaie de faire au maximum pour qu'ils aient moins peur, donc voilà, et pour finir, je me suis acheté une graisse noire, donc bien sûr, sans les pinceaux, donc, alors, je vais s'y mettre au soleil aussi, au soleil, on va les voir par la lumière, j'ai acheté une graisse noire, parce que je n'en avais pas, donc c'est un ongars noir, pardon, on se retient, donc ça conserve des sabots souples et brillants, donc de marque Fuganza, j'ai pris le sens ennuyé, donc je fais trop gros, après ça ne vache pas que ma caisse s'énerve, voilà, donc comme ça, celui en basique, quoi, et qui est comme ça, donc je ne l'ai pas encore utilisé, donc je viens de nettoyer le couvercle, vu que j'ai remarqué qu'il y avait de la graisse, là-dessus, ah pardon pour la lumière, donc je ne l'ai pas encore utilisé, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, mais par contre, ce que j'adore vraiment chez Fuganza, c'est que ça sent super bon, mais en fait, ça ne sent pas la graisse, voilà, ça sent vraiment hyper bon, je ne sais pas s'ils mettent un produit et tout ça, mais c'est vraiment génial, donc c'est une graisse noire, il y en a vraiment un peu mal, c'est déjà pas mal, ça vous fait un mois je pense, un mois voire plus, ça dépend combien de fois vous en mettez, alors moi personnellement, ma blonde, ça fait au moins 3 mois que j'ai, je ne l'ai toujours pas fini, donc je trouve ça vraiment génial, et elle fait, enfin ça a l'air d'être bien pour les chevaux, pour leur sabo, donc je vais garder cette blonde pour l'instant, après je changerai peut-être, mais pour l'instant, je vais garder la Fuganza blonde, donc je l'ai aussi en 500ml, pardon, donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je remercie encore une fois tous mes abonnés, et je vous fais des gros bisous, allez, salut tout le monde ! Merci.